... Bonsoir et bienvenue pour 2h d'info sur TV7. Souvenez-vous, il y a 10 ans, avec des rafales de vent à 180 km heure, Klaus faisait 12 morts en France et détruisait 230 000 hectares de forêt, notamment dans les Landes. Et bien une décennie après, les pins sont de retour, mais les traces de l'ouragan sont encore là. Sud-Ouest publie notamment un hors-série sur Klaus et organise demain un grand rendez-vous dans les Landes. On en parle avec notre invité dans un instant. Nous en reparlerons donc avec lui. Le grand débat a été lancé officiellement cette semaine. Que faut-il en attendre ? Eh bien, il en sera question là aussi dans Opinion, avec Jefferson Desporé et ses invités, l'écologiste bordelais Pierre-Hormick et Stéphane Delpera, maire de Saint-Aubin dans les Landes, et représentant également du mouvement Génération de Benoît Hamon. Et puis comme tous les vendredis, ne ratez pas votre rendez-vous avec l'hebdo vidéo concocté par Sandrine Mansy-Pose pour un retour en images sur toute l'actu de la semaine. En nouvelles, à qui t'annouer tout de suite, un coup d'œil sur les principaux titres de votre journal. Les flashballs au centre d'une polémique à la veille d'une nouvelle manifestation des Gilets jaunes. Le défenseur des droits demande de leur arrêt. Les syndicats de police protestent. Et les victimes s'organisent. Nous ferons le point dans un instant. Pendant ce temps, eh bien, le grand débat tente, celui de s'organiser à Libourne. Les cahiers de doléances se multiplient. Nous verrons cela dans un instant. Un milliard d'euros pour l'insertion professionnelle en Nouvelle-Aquitaine. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, que l'on voit sur ces images, n'est pas arrivé les mains vides lors de sa visite en Gironde ce vendredi. Et puis, tout de suite, un coup d'œil sur la tendance météo pour la journée de demain. Avec, vous le voyez, alternance de nuages, d'averses et de passages plus ensoleillés au programme de ce samedi avec des températures aux alentours de 11 à 12 degrés pour les maximales. Et pour ouvrir ce journal, donc, cette question. Faut-il continuer à utiliser des flashballs avant l'acte X de la mobilisation des Gilets jaunes et après la grave blessure, notamment d'un manifestant samedi dernier à Bordeaux, la polémique enfle autour de l'utilisation de ces lanceurs de balles de défense. Flashball, donc. Le défenseur des droits Jacques Toubon a même demandé son interdiction aux grandes dames, d'ailleurs, des syndicats de police. Et au même moment, à Bordeaux, une vingtaine d'organisations associatives, syndicales et politiques de gauche ont lancé ce midi un cri d'alerte auprès du préfet et du gouvernement pour que cesse, justement, la violence policière. Le Point avec Dominique Parmentier. La manifestation de samedi dernier a été violemment réprimée à Bordeaux. Un homme vient de sortir de quatre jours de coma après avoir reçu de dos un projectile tiré par les policiers à courte distance et un jeune homme a été éborgné par un tir de lanceur de balle de défense. C'est sur le parvis du tribunal, au pied de la déclaration des droits de l'homme, que les membres de l'Observatoire girondin des libertés publiques sont venus dénoncer ce qu'ils considèrent comme des violences policières. On en est à, selon les calculs, soit 5 000, soit plus de 6 000 manifestants blessés. Nous sommes là, justement, pour dire qu'il faut une désescalade et on appelle les autorités publiques à cette désescalade. Les organisations présentes demandent donc, entre autres, au gouvernement d'interdire les armes à base de TNT ainsi que l'utilisation des flashballs. C'est justement cette violence du flashball qui mutile, qui a mutilé presque une centaine de personnes maintenant en France quand même. On en est à 80 de personnes mutilées qui produisent de l'autre côté éventuellement la haine et donc l'escalade. Certaines de ces armes sont interdites dans d'autres pays. Elles ne sont autorisées qu'en France. Donc cela pose déjà des questions sur le principe même de l'autorisation de l'utilisation de ces armes. Après se pose la question de la façon dont elles sont utilisées. Bien entendu, elles sont utilisées dans un cadre très strict, dans des cadres de légitime violence, dans des cadres particuliers. Et ce qui est dénoncé actuellement, c'est l'utilisation qui en est faite. C'est notre seule arme non létale pour nous défendre contre les violences qui nous sont faites, répliquent les syndicats de policiers qui assurent l'utilisation. L'emploi du LBD est fait par rapport à la loi. Et effectivement, quand les fonctionnaires de police sont agressés par le jet de pierre, par les jets de billes d'acier, le LBD est prévu pour intervenir dans ce cas-là. Des gens qui viennent au combat pour casser du flic, je pèse bien mes mots, ils viennent pour casser du flic et blesser du flic. On a absolument besoin de cette arme intermédiaire pour les tenir à distance. Donc il y a une réponse à une agression. D'où la légitime défense. Si on nous l'enlève, il reste quoi ? Il nous reste les armes de service, les armes à feu. On n'a plus rien pour se défendre. Les policiers ne sont donc pas prêts de renoncer aux lanceurs de balles au risque de blesser gravement. Les gens qui s'exposent à des tirs de LBD n'ignorent pas qu'ils sont en danger puisqu'ils sont au contact des policiers. Quand vous avez 50 agresseurs au milieu de 200 personnes, c'est compliqué d'intervenir sans risquer des dommages collectéraux. Le syndicat reconnaît pourtant que les moyens sont peut-être inadaptés. Nous, on pense qu'il y a peut-être à revoir le calibrage de la cartouche du flashball dans d'autres pays européens. C'est ce qui a été fait. Mais nous n'avons que ça comme moyen de défense et nos collègues ne peuvent pas être tenus responsables de l'inadéquation des moyens que l'on nous donne pour répondre à ce genre de manifestations houleuses. Peu de chances que samedi à Bordeaux, les choses soient différentes. Sachez qu'à Bordeaux, les victimes de ces dites violences policières, elles seraient d'ailleurs entre 10 et 15, ont décidé de s'organiser collectivement. Une réunion est prévue demain en présence du syndicat des avocats de France. Quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, l'acte 10 des Gilets jaunes se prépare avec un nouvel appel à manifester, un appel à partir de 13h30. Un rendez-vous est fixé du côté de la place de la Bourse. Et puis un grand défilé devrait commencer à partir de 14h30. Les organisateurs précisant qu'ils demandent que cela se passe dans le calme et précise. Évitez d'aller du côté de la mairie. C'est trop dangereux. Et pensez à votre sécurité. Pensez à vous. Un autre rassemblement semble-t-il est prévu également du côté de la victoire avec, comme c'est le cas maintenant tous les samedis, des manifestations des conséquences, bien évidemment, sur notamment les trafics et les trams de Bordeaux qui devraient ne pas circuler au moment donc de ces manifestations. Et comme c'est le cas également depuis plusieurs samedis maintenant, la mairie de Bordeaux doit prendre des dispositions notamment, cela passe par la fermeture des sites municipaux comme les services de la mairie, les établissements culturels, jardins publics, le cimetière de la Chartreuse. Également, il est demandé à ce que les particuliers rentrent leur poubelle. Voilà donc pour la préparation de cette mobilisation des Gilets jaunes samedi à Bordeaux. Quoi qu'il en soit, l'unjupé, lui, condamne encore et toujours les violences lors de ces manifestations bordelaises. Il a lancé d'ailleurs de nouveau un appel au calme et au dialogue notamment dans le cadre du grand débat. Écoutez. La seule façon de sortir de la crise actuelle qui ne peut pas durer, moi je respecte parfaitement les revendications de ceux qui souffrent. Ces revendications sont légitimes. En revanche, je condamne avec la plus grande fermeté les actes de pillage, de violence, de destruction qui se répètent samedi après cette nuit à Bordeaux et qui ont des conséquences catastrophiques sur l'économie bordelaise. Donc la seule façon de s'entendir, c'est de se parler, c'est de se retrouver autour d'une table pour dialoguer, pour écouter, pour transmettre et c'est ce que nous allons faire. J'ai déjà fait poser dans les huit mairies de quartier ce que j'ai appelé des cahiers de doléances et d'espérances. Doléances, c'est pour se plaindre. Espérances, c'est pour proposer. Il y aura un site internet, il y a un site internet et puis nous allons organiser des rencontres thématiques en liaison avec les parlementaires pour permettre aux gens de s'exprimer et ensuite on transmettra. Il faut être bien conscient que ce n'est pas le maire et la municipalité qui ont la réponse sur la fiscalité, sur le référendum d'initiative citoyenne, etc. Ce sont des décisions de caractère national. Mais je pense que les élus, comme le souhaite le gouvernement, ont un rôle de relais à jouer pour l'expression de ces attentes. Voilà, donc vous l'avez compris, à Bordeaux, le grand débat s'organise également, mais il n'y a pas qu'à Bordeaux, bien évidemment à Libourne, par exemple. Et dans cette circonscription du Libourne, les cahiers de doléances fleurissent en fait. Tout le monde en peut s'y mettre. Christophe Chamallow. Impôts, dépenses et actions publiques, c'est la thématique de la première réunion publique organisée à Libourne dans le cadre du grand débat national engagé par le gouvernement. La sous-préfecture de la Gironde a choisi de s'y investir à sa manière. Elle va l'organiser en lien avec un comité de prospective que j'avais mis en place au début de ce mandat, qui est un comité de prospective de 35 personnes issus tous de la société civile et qui donne leur avis sur les grandes décisions municipales. Et bien là, ils vont être les modérateurs de ce grand débat pour que ce ne soit pas un élu qui préside. Et je veux surtout que les élus laissent la parole aux citoyens. Quatre réunions organisées donc par la ville. De son côté, le député du secteur LREM, Florent Boudier, consacrera également quatre débats publics sur le territoire pour recueillir les attentes des citoyens tout comme il le fait à sa permanence à travers un cahier de doléances mis en place cette semaine. Le gilet jaune, c'est une partie du peuple. Ce n'est pas tout le peuple. Par conséquent, il faut que nous donnons la possibilité à chacun de s'exprimer s'il le souhaite. Il y a les cahiers de doléances. Il y aura des réunions thématiques. Pour ma part, j'en organiserai quatre. Je serai accompagné d'un comité consultatif dans lequel siégeront des gilets jaunes, des EU locaux, des représentants syndicaux, des représentants économiques parce qu'il faut que tous ceux qui composent le peuple puissent apporter leur contribution. Ce débat national, ce n'est pas une chance pour le président de la République de se sortir de la difficulté. C'est, je pense, une chance pour le pays de sortir de la difficulté démocratique, citoyenne, économique et sociale dans laquelle il est depuis maintenant plusieurs décennies. Des dates à venir pour les débats de la circonscription. Quant à Libourne, premier débat, le 28 janvier, celle des charuots à 18h30. Voilà, le grand débat, il en sera encore question en quelques instants sur TV7 dans Opinion, cette fois, puisque ce soir, Jefferson Desport reçoit le maire de Saint-Aubin dans les Landes, Stéphane Delpera, représentant de Génération, le mouvement de Benoît Hamon et l'écologiste bordelais, Pierre Hurmique. Le grand débat, vous allez l'entendre. Eux, ils n'y croient pas trop, semble-t-il. Écoutez. Qu'il y ait un débat, c'est toujours nécessaire. On ne va pas reprocher au président de la République à la fois de ne pas écouter et de débattre. Par contre, à l'évidence, ce débat, il arrive beaucoup trop tard. Il a été cadré de manière à ce qu'on ne remette pas en cause ce qui était fait par le gouvernement, ce qui est quand même un problème. C'est commencer à débattre en disant, de toute façon, on ne changera pas de cap. Ce n'est pas très engageant ni très démocratique. Pourtant, il y a des ouvertures qui commencent à se dessiner. Oui, mais sur des sujets annexes, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que le président de la République, à travers ses interventions, hier encore, avant-hier, sur les efforts, hier sur ceux qui font n'importe quoi. Ceux qui déconnent. Ceux qui déconnent. Voilà, j'étais poli. Sous-entendu, les personnes du plus sable. Ça concernait les personnes du plus sable. Ils se sarkozisent un petit peu. J'ai sans doute des réticences comparables à celles qui viennent d'être exprimées. Cela étant, je crois qu'on ne peut pas refuser un débat. Le débat dans une démocratie, c'est souhaitable. Je pense qu'il n'est pas très bien parti, ce débat, en ce sens qu'on sent de la part du président de la République une volonté d'imposer les thèmes qu'il a choisis dans sa lettre aux Français. Pourtant, on a vu 6h30 de débat. Oui, il y a soir. J'ai revendu hier soir, je l'ai trouvé un peu plus ouvert. Je dis que c'est mal parti aussi parce que c'était le débat. Il y a une instance qui est chargée d'organiser le débat public et présidée par Chantal Chouano qui se dérobe. Voilà donc pour cet extrait et ce débat autour du grand débat et avec Jefferson Desport et ses invités. C'est notre opinion à ne pas rater tout à l'heure sur TV7. Un sacré coup de pouce pour l'insertion professionnelle en Nouvelle-Aquitaine. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a signé ce vendredi à Bègle le pacte régional d'investissement dans les compétences de la région en clair. Il s'agit tout de même d'un milliard d'euros pour les quatre prochaines années avec un objectif former 60 000 apprentis par an en Nouvelle-Aquitaine d'ici 2020. Écoutez. Il y a plusieurs centaines de milliers d'emplois aujourd'hui qu'on n'arrive pas à pourvoir en France parce qu'on ne trouve pas les compétences. Les entreprises ne trouvent pas les compétences et en même temps, il y a 2,6 millions de vendeurs d'emploi qui sont prêts tout de suite à entrer en formation à trouver un emploi dès qu'ils ont la qualification. Donc évidemment, c'est une situation qui est insupportable et pour les uns et pour les autres et donc c'est pour ça que cet investissement est essentiel. Il y a un effort de réponse aux entreprises dans ce que l'on appelle les emplois en tension. Et il nous manque de soudeurs, il nous manque des chaudronniers, pas simplement dans l'aéronautique mais aussi dans le naval et dans beaucoup d'entreprises qui posent des canalisations. Le métier de soudeur est un métier assez compliqué aujourd'hui. Donc on va déterminer au fil de l'eau tous les métiers en tension et ajuster en fonction des règlements les formations à ces métiers en tension. Il va s'agir de former 60 000 apprentis par an en Nouvelle-Aclétane à partir de 2020. Allez, pourquoi pas faire 116 kilomètres autour de la métropole en courant ce week-end. En tout cas, c'est la diagonale des rêves qui organise la sixième édition du tour de la métropole. En fait, il s'agit d'une sorte de grand footing à travers plusieurs communes que tout le monde peut rejoindre à un moment ou à un autre mais avec un objectif commun pour tous, aider l'association Aladin. Écoutez. L'objectif, c'est de recueillir des fonds pour les enfants malades qui sont hospitalisés à Bordeaux et donc reverser tous les fonds qu'on va collecter à Aladin qui réalise ces rêves-là. Et donc, on prend le wagon où on veut et on s'arrête comme on veut. L'important, c'est de mettre un sou dans l'urne qui circulera avec le peloton. Donc, on s'attend tous et on a une allure avec des lieux de passage et des horaires qu'on peut trouver sur le site Facebook de la course et de l'événement et sur un site web également dédié avec les traces Open Runner des tracés également pour venir contribuer ou participer à cet événement solidaire de ce week-end. Les manifestations des Gilets jaunes obligent. C'est finalement dimanche soir que les Girondins de Bordeaux reçoivent Dijon après une victoire à l'extérieur face à Angers. Il faut confirmer à domicile et cela passe donc par une victoire ce week-end. C'est ce qu'estime en tout cas Éric Bellou. De toute façon il faut faire une série il faut essayer de faire comme dans la première partie il faut faire une série si on veut recoller au peloton il faut vraiment enchaîner et enchaîner déjà dimanche en sachant que c'est jamais facile mais il faut enchaîner c'est indispensable il faut absolument gagner et puis se repositionner parce qu'on peut faire mieux au niveau classement. Ça ne va pas être facile mais c'est impératif. Voilà il faut en plus changement d'entraîneur avec Antoine on connaît ses vertus et tout ça de leader et tout ça donc il va rebooster cette équipe-là il va la faire jouer certainement différemment ça c'est normal quand un entraîneur arrive donc tout ça ça fait plein de petites choses qu'il faut prendre en compte mais nous il ne faut pas s'occuper de ça nous il faut prendre trois points absolument absolument. Voilà donc pour ce match face à Dijon des Girondins c'est dimanche puis ça se tient justement dans l'émission sport de lundi sur TV7 il y aura un invité de Marc-Jean-Pierre Papin et puis tout de suite à ne pas manquer non plus sur TV7 les balades de Benjamin Bardel dans SoCity cette fois il n'a pas résisté à assister à la noce puisque si j'ai bien compris Benjamin vous êtes du côté du salon du mariage qui a lieu ce week-end n'est-ce pas ? Oui vous nous amenez s'il vous plaît au restaurant vous êtes bien gentil oui Bastien en effet le salon du mariage c'est donc ici au palais des congrès de Bordelac je suis avec le patron de autocarraliser ces grandes limousines que vous voyez dans Bordeaux pour fêter quoi ? votre enterrement de vide garçon de célibataire coquin à tout à l'heure Aïe 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 on ne peut rien vous cacher mais quoi qu'il en soit si vous avez envie de préparer votre mariage c'est là-bas qu'il faudra être et puis devant la télé dans quelques instants avec SoCity mais tout de suite avec notre invité nous allons parler de l'ouragan Clos il y a 10 ans déjà c'est là-bas j'ai pas vu c'est là-bas c'est là-bas c'est là-bas